Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo blabla, comme à l'accoutumée j'ai envie de dire. En fait, je constate à chaque fois que ça fait un petit moment, que je ne vous avais pas donné de mes nouvelles à proprement parler. La dernière fois, ça date de fin janvier. Pour certains, vous allez venir me suivre, ça va, ce n'est pas si loin que ça. Voilà, surtout que bon, il ne s'est pas énormément passé de choses dans ma vie depuis. Mais, vous l'avez vu, ces dernières semaines, j'essaye de vous proposer des vidéos un peu différentes, un peu, je dirais ce que j'appelais les vidéos culturelles. Certaines vous plaisent, d'autres un petit peu moins. Bon, voilà, je tente des trucs, comme d'habitude. Mais, en tout cas, je suis contente de voir qu'il y a quand même autant d'engouement envers ce que je vous propose, ce que je peux vous dire. Je suis toujours, toujours, toujours très, très heureuse de recevoir chacun de vos commentaires et de vos messages, qui sont tous si gentils les uns que les autres. Donc, pour ça, je vous en remercie vraiment, 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 vraiment beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Et, comme d'habitude, je vous le dis souvent, mais j'ai l'impression de ne pas le dire assez, même si je n'ai pas le temps de répondre à tous les messages. Sachez que je les lis tous, forcément, et que j'essaye de manifester mon, comment dire, ma gratitude envers vous, comme je le peux. En tout cas, je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants sur ma chaîne. Bienvenue. A chaque fois, de toute façon, je fais un petit opo, mais vous le constaterez ici, ça va être une chaîne ASMR relativement simple, avec des très longues vidéos. J'ai arrêté de me promettre de faire des vidéos courtes, puisque de toute façon, je n'y arrive jamais. Et j'ai bien compris que vous, c'est ce que vous aimiez, d'avoir justement des longues vidéos pour avoir bien le temps de, de, comment de vous endormir et de vous détendre. Donc, en fait, ici, c'est bonne pioche. Et l'autre particularité, c'est que je fais de l'ASMR très basique, très simple. Vous n'aurez ni roleplay, je n'aime pas forcément ça. Et justement, je pense que si vous êtes ici, en tout cas pour la plupart des abonnés, je l'ai bien compris, vous n'aimez pas ça non plus forcément. C'est pour ça que je pense que vous vous retrouvez dans ce que je vous propose en contenu. Et de temps en temps, je tente des choses avec uniquement que des sons, des déclencheurs, des choses comme ça. Mais j'ai bien compris aussi que ce n'est pas ce que vous aimiez le plus. Vous vous aimez quand je papote, quand je blablate, quand je raconte des choses. Et moi, ça me va. Si le son de ma voix vous suffit à vous détendre, elle suffit à elle seule. Ça me va très bien, c'est impeccable. Alors, pour vous donner un petit peu de mes nouvelles. Donc là, au jour où je vous parle, nous sommes le lundi 6 mars. Donc, il y a quand même eu un bon mois et demi depuis la dernière fois. Alors, juste, fun fact. Je sais qu'à chaque fois que vous me dites, Manon, t'as l'air fatiguée. C'est gentil. À chaque fois, je suis fatiguée. Oui, non, mais c'est surtout que je ne suis pas maquillée. Donc, je le sais, je ne mets pas de mascara. J'ai des petits yeux. En fait, ça va, rassurez-vous, je fais bien. C'est juste que je ne suis pas maquillée du tout. Voilà, je suis en mode cut-chevel, t-shirt de sport. Tout va bien. Mais voilà, je vais bien. Mais je ne suis pas malade. Je touche du singe. Pour une fois, je ne suis pas encore malade. Mais je vais bien. C'est juste que voilà, je ne suis pas fatiguée. Je suis pas maquillée. Donc voilà. En fait, je regardais, avant de recommencer cette vidéo, je regardais la précédente vidéo blabla. Pourquoi un petit peu, où je m'en étais arrêtée, ce que je vous avais raconté, etc. On va reprendre déjà sur le commencement, j'ai envie de dire, sur ce que j'avais terminé la dernière fois. Je vous avais expliqué que depuis le début de l'année, bref, comme chaque année, on a tous des bonnes résolutions. Et moi, cette année, c'était de prendre soin de moi dans ma globalité. Jusqu'à là, prendre soin de moi dans ma tête, ça va. J'arrive à prendre du temps pour moi, à bouger, à me faire des petits loisirs, des activités, que je vais vous montrer un petit peu après. Mais j'avais besoin et j'ai besoin et c'est nécessaire de prendre soin de moi aussi au niveau de mon corps. J'avais pour objectif de perdre du poids, de perdre quelques kilos et de me remettre au sport. Alors, je vous avais raconté que j'avais tenté d'essayer une méthode qui s'appelait le jeûne intermittent. Que j'ai vite abandonné parce que, non pas que c'était trop dur dans le sens où ça ne me manquait pas de ne pas manger le soir. Et là encore, je vous invite à regarder la vidéo où je vous parle de ça dans mes bonnes résolutions de l'année 2023. Où je raconte en détail mon objectif et ce que je voulais faire, ce que j'avais prévu de faire. Sauf que, bon déjà petit spoiler, j'ai vite abandonné. Donc non pas parce que la méthode était trop dure, mais parce qu'en fait je me suis rendu compte que la méthode ne me convenait pas du tout. Mais pas du tout. Elle faisait l'inverse de ce que je recherchais. Et ce n'était pas le but. Et il y avait plus de contraintes que d'intérêts. Donc j'ai vite abandonné et j'ai voulu reprendre une méthode plus classique. Alors pas de régime parce que je déteste ça et je ne cherche pas à faire de régime. Mais de rééquilibrage alimentaire. Et surtout partir sur des bonnes bases en reprenant une activité sportive. Bon, le rééquilibrage alimentaire, ça l'a été. C'est encore très très aléatoire. Puisqu'il y a des moments où j'arrive à me tenir et à, encore une fois sans parler de régime, mais de manger un peu plus équilibré. Et surtout, et c'est là où c'est peut-être plus problématique chez moi, en tout cas personnellement, c'est de réduire mes quantités. J'ai un bon coup de fourchette. Et j'ai tendance à préparer plus de quantités de pâtes ou d'autres choses que nécessaires. Donc même quand je prépare trop, j'essaye maintenant de me forcer, dès que je sens que je n'ai plus de faim, à m'arrêter. Tant pis si ça gaspille, c'est ma faute. J'apprendrai au fur et à mesure. Mais ces derniers temps, on a franchement, pardon de l'expression, j'y ai dans la colle. On n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout fait attention. Des fois, en une semaine, on se faisait 4 repas ou 5 repas type fast food ou très calorique. Puis c'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Et vous savez, je pense que vous allez comprendre ce que je vais expliquer. Vous vous retrouvez à un moment où vous avez fortement envie de manger un plat. Je prends un exemple, un McDo ou un Burger King ou une pizza, bref, peu importe. Vous en avez faim. Sur le moment, vous vous appréciez. Et à la fin, votre repas, instantanément, vous regrettez, vous vous sentez coupable. Vous vous dites, eh merde, je n'étais pas censée recommencer. Je devais faire attention. En plus, j'ai dépensé des sous. J'aurais pu les garder pour moi. Et en plus, j'étais censée faire gaffe à mes calories, entre guillemets. Mais en tout cas, faire gaffe à ce que je mangeais. Et j'ai encore une fois cédé. Et chez moi, avec mon mari en tout cas, parce que c'est réciproque. Des fois, c'est moi qui lance le truc. Des fois, c'est lui. Il suffit que l'un de nous deux dise, bah tiens, on ne saurait pas livrer ça, on ne commandera pas ça. Et si peu que l'un de nous deux dit, bah ouais, mais non, c'est abusé. Écoute, on a ça dans le frigo. Ça coûte autant. Voilà, ce n'est pas le moment. Ou, bref, que l'autre n'en ait pas envie. Sans le temps de l'humour, on dit, bon bah, ce n'est pas grave, on va manger une salade. Sauf qu'à chaque fois, l'un de nous deux se dit, ouais mais non, c'est malin maintenant, tu m'as mis l'idée en tête, c'est mort. Là, tu m'as parlé, je vais prendre un exemple d'un burger frit. Je vois le gros burger frit comme ça dans ma tête et devant mes yeux. J'ai envie plus que de ça. Alors que si tu ne m'en avais pas parlé, je n'y pensais même pas, j'aurais préparé quelque chose. Et en fait, on est tombé pendant certains temps dans ce genre de cercle visuel. Et je me déteste. Franchement, je me déteste. Et pourtant, le pire, c'est qu'on a tout ce qu'il faut dans le frigo. On vient de faire des courses, on a tout ce qu'il faut. Mais non, il faut qu'on commande une saloperie, une connerie. Donc, je suis dégoûtée. Mais, si toutefois, j'avais, je dis bien, j'avais repris le sport en même temps. Bon, moi, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de compenser en faisant une bonne séance de sport juste après ou dès le lendemain. Je rappelle bien la date. J'ai pris mes résolutions quasiment dès le 1er et 2 janvier. Nous sommes le 6 mars. C'est seulement ce matin, et je vous jure que c'est la vérité, c'est seulement ce matin que j'ai repris une séance de sport, que je me suis remis à faire une séance de vélo elliptique, puisque, je le rappelle, j'ai chez moi un vélo elliptique, un très bon. En plus, je vous dis, je suis détestable, je suis une tête à claque, je me déteste, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Et c'est seulement ce matin. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a eu les vacances scolaires. Je sais qu'à chaque fois, c'est la bonne excuse pour moi, mais c'est la vérité. Les vacances scolaires avec les enfants à la maison, pratiquer une activité sportive, c'est... On est dans un monde utopique, clairement. Même si j'avais des fois une heure ou deux, en fait, j'ai eu un énorme problème. Et je ne vous cache pas que ce matin, j'ai dû vraiment me faire violence. J'ai eu un niveau de flemmardise, mais puissant, tellement puissant. Je ne vous raconte même pas. L'envie, elle était là. Le pire, c'est que ça fait deux mois, voire même plus, trois mois, puisque bien avant que je parle de mes résolutions, où je me dis, allez, tu vas bouger tes fesses. Tu vas te claquer une paire de baskets et tu bouges tes fesses. Et je m'en veux, parce que je me dis, mais bon sang, ce n'est pas en te plaignant et en te faisant la grimace, en te regardant dans le miroir que ça va changer quoi que ce soit. Bouge tes fesses. Je m'en gueule moi-même. Je m'auto-groupe. C'est très drôle à voir quand même. Mais à chaque fois, au moment où je me dis, allez, fais ta séance de sport. Ah bah, il n'y a plus personne, là, c'est... Il faut sauver le solde d'un manon, elle est où ? Elle n'est pas là. La motivation, elle s'est fait la malle. C'est elle qui a pris ma paire de baskets et elle s'est barrée. Et je me déteste, parce que tous les jours, le soir, je me dis, allez, demain, c'est la bonne. Demain, je commence. Et le lendemain matin... Alors, vous allez me dire pourquoi tu ne fais pas plus tôt le soir, du coup, puisque tu es plus motivée. Là aussi, je suis détestable. Parce que le soir, voilà, ça va vite. Ma fille rentre de l'école, il y a ses devoirs. Et moi, j'aime... Je le précise, encore une fois, désolée pour les anciens, mais pour les nouveaux, je le précise. Comme on est entrepreneur, on travaille de la maison. Donc moi, je profite souvent, soit très tôt le matin, soit très... Le soir, en fin de soirée, pour faire les mails des devis, des choses comme ça. Pour travailler un petit peu. J'ai toute la journée pour ça, mais la journée, je fais autre chose. Voilà, on fait d'autres choses. Et je rappelle toujours une fois, encore un petit aparté, en ce moment, on est en train de faire notre bilan fiscal. Donc, je laisse l'ordinateur à mon mari toute la journée pour qu'il puisse travailler dessus. Et on n'a qu'un seul ordinateur. Alors, vous allez me dire, je m'éloigne du sujet, mais je vais y revenir. Pourquoi tu n'achètes pas un deuxième PC ? Parce que c'est uniquement quand on est en période de bilan fiscal qu'on doit jongler. Donc, je ne vais pas racheter un deuxième PC pour quelques semaines dans l'année. Voilà, clairement. Je pense qu'on y viendra un jour, mais pour l'instant, c'est des frais qu'on préfère éviter parce qu'on a besoin de l'argent pour autre chose. Voilà. Bref, je reviens à mes motos. Donc, je travaille plus le soir. Et là, encore une fois, vous allez vous foutre de moi, vous allez vous faire rigoler de moi. Mais le soir, il y a certains programmes télé que j'aime regarder. Et donc, je n'ai pas forcément envie d'aller à le faire du sport. Je le précise tout de suite, ce n'est pas la télé-réalité. Non, pas du tout. C'est d'autres programmes. Mais voilà, il y a des programmes que j'aime bien suivre. Et ça m'embête parce qu'ils sont, c'est une fois de temps en temps, c'est saisonnier. Et voilà. Je sais, je sais, c'est risible comme excuse. Mais ça, on est une. Et puis, de toute façon, j'ai cru voir dans certains articles que le sport était plus bénéfique le matin que le soir. En termes de calories brûlées, etc. Alors, s'il y a des sportifs presque de haut niveau parmi mes abonnés, confirmez-moi peut-être ou non. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, ça me confortait dans mon idée et dans mon organisation de deux. De me dire, bon allez, tu fais ton sport le matin. Les enfants, on les dépose à l'école. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Mais le gros problème, c'est que, comme je vous le disais, je suis motivée le soir. Mais le lendemain matin, au moment venu, je ne sais pas où elle est passée, ma motivation. Mais elle n'est pas avec moi du tout, du tout, du tout, du tout. Sauf, sauf, sauf ce matin où ça y est, je me suis dit, allez, non, ça suffit. Maintenant, on prend le repas à l'écorne, on y va. Et j'ai travaillé deux, trois trucs. Le temps de trois quarts d'heure. Et là, j'ai eu très peur parce qu'en fait, il y a ça aussi. C'est qu'à chaque fois que j'essaye de me motiver, il y a toujours un contre-temps. On doit toujours bouger quelque part. On a un rendez-vous par-ci. On doit faire un truc par-là. Il y a toujours quelque chose qui fait que je ne peux pas. Et puis, bien, forcément, voilà, la journée, elle passe. Et les journées passées. Voilà, la preuve, on est déjà au mois de mars. Et je n'ai rien vu passer. Mais sauf ce matin, j'ai réussi à faire les deux, trois petites bricoles que j'avais à faire pour le travail. Et après, je me suis dit, allez, on y va. Ne cherche pas à comprendre. Ne te pose pas de questions. Ne t'écoute pas. Parce que c'est ça mon gros problème. Ne pas m'écouter. Bon sang, ne pas m'écouter. Je me suis changée. J'ai mis ma paire de baskets. Et j'ai fait une séance de vélo elliptique. Donc, c'est quand on dit, mais il y a ça aussi parfois de dire, il faut se motiver, il faut se changer, mettre sa tenue de sport. Enfin, je sais, c'est des excuses bidons, c'est pitoyable. Et je suis vraiment une tête à claquer. Mais c'est difficile. La motivation, c'est là où on se rend compte que tant que tu n'as pas la tête, tu peux faire ce que tu veux. Si ta tête, elle ne veut pas, ton corps ne suivra pas du tout. Alors, ce matin, j'ai fait une séance différente. C'est-à-dire que d'habitude, je vous parle de ça il y a plusieurs mois, d'habitude, j'enchaînais du vélo elliptique. Et ensuite, j'enchaînais des exercices au sol. Bon, du gainage, des exercices de gainage, la planche, Superman, la chaise. Enfin bref, si vous faites du sport, vous voyez un peu le totine. C'est une application dont ça me permet de faire en 10 minutes, je dirais une dizaine, une dizaine, 15 mouvements. Et c'est efficace. Mais moi, ce qu'il me faut, voilà, c'est des séances rapides. Le but n'est pas que j'y passe une heure, plus d'une heure. La journée, elle est suffisamment trop rapide pour que je perde trop de temps là-dessus. Sauf que là, je me suis dit, bon, ça fait quand même un petit moment que tu n'as rien fait. On va y aller mollo parce que le but n'est pas de faire une séance comme une tarée. me fait mal avoir des courbatures pendant 4 jours et m'en dégoûter. Même si je sais que les courbatures veulent dire que j'ai bien bossé, mais voilà. Et d'habitude, je fais une séance de vélo elliptique. Je fais à peu près 15 minutes, mais très, 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 très intense, très rythmée. C'est-à-dire que, limite, mon vélo, je le fais trembler. Et le moteur, il n'en peut plus quoi. Je vais très vite, limite, c'est comme si j'allais au même rythme qu'une course à pied. Et sauf que j'avais déjà cru comprendre que pour faire du vélo elliptique de manière efficace, il fallait au moins que ça dure minimum 30 minutes, voire au moins 45 minutes. Sauf que je me suis dit, à ce rythme-là, ce n'est pas possible, je vais crever. Déjà, au bout de 15 minutes, je n'en peux plus. Là, je vais crever. Donc, je me suis dit, on va la faire différemment. Je vais faire 30 minutes sur un rythme beaucoup plus lent, marche rapide. Mais voilà. Et ce sera très bien, déjà, pour un début. Je vais me contenter de ça. On va y aller crescendo. Bon, au bout de 5 minutes, j'ai vite réduit en me disant, bon, aujourd'hui, 20 minutes, en fait, ça va aller. Ça va être pas mal. Donc, j'ai quand même fait une bonne séance de 20 minutes à un rythme normal. Voilà, ça a été ce qu'il fallait. J'ai bien sué. Mais je commence tout doucement. Maintenant, le gros challenge pour moi, ça va être de... Rester motivée. Rester assise. Voilà, c'est surtout l'assiduité de rester assidue. Est-ce que j'arriverai à faire une séance tous les jours ? Sachant que, bon, le week-end, je n'en ferai pas. Parce que, bon, le week-end, je le passe avec mes enfants. J'ai pas envie de trop passer mon temps. Encore une fois, sachant qu'on est à la maison, au travail de la maison, je peux tout à fait m'organiser pour faire ça quand eux ne sont pas là. Comme ça, quand ils sont à la maison, je profite avec eux. Vous voyez le truc. Donc, c'est ça. Je dois... Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me motiver, à me booster, à m'encourager. Il faut que je garde cette motivation. C'est ce qui me manque le plus. Enfin, c'est pas la motivation. C'est vraiment l'assiduité. C'est le courage. Et l'assiduité de me dire, continue tous les jours. Donc, c'est pas une séance qui va changer quoi que ce soit, hélas. Mais garde cette motivation et cette assiduité. Donc, n'hésitez pas à m'encourager en commentaire. Ça me fera du bien, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que, voilà, c'est... C'est malheureusement, ces derniers mois, c'est un petit peu compliqué pour moi de rester concentrée sur ça. Parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, de par notre activité, on est en période creuse. Et surtout, on prépare notre bilan fiscal. Je le sais, je n'arrête pas d'en parler. Mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point mon bilan fiscal pour mon entreprise est très, 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 très important. Surtout pour cette année. Puisque nous avons fêté fin février les trois ans de notre société. Et s'il y a des entrepreneurs parmi vous, parmi les abonnés, vous savez que les trois ans, c'est un âge clé dans l'entrepreneuriat. C'est une belle étape. Et que lorsqu'on a des projets, c'est entre guillemets à partir de trois ans qu'on nous prend un peu plus au sérieux. Parce qu'on a passé certaines étapes, on a passé certains caps. Voilà, pour plein de choses. Voilà, je ne vais pas détailler maintenant parce que ça serait beaucoup trop long. Mais on a passé plein d'étapes et plein de choses. Donc, le troisième anniversaire d'une entreprise est une date importante. Donc, une date qu'on vient de dépasser. Et encore une fois, si vous êtes entrepreneur, vous savez qu'un bilan, c'est extrêmement lentement à préparer. Ça prend des semaines et des semaines et des semaines. Nous, on y est depuis fin décembre. Et là, on arrive au bout. Alors, parce qu'on le prépare nous-mêmes. En fait, on ne le fait pas directement. On ne fait pas tout via notre expert comptable. On le fait nous-mêmes. Et seulement après, on l'envoie en validation chez notre expert comptable pour qu'il valide que tout va bien, que tout a bien été fait et qu'il impose sa signature. Puisqu'un bilan, c'est obligatoirement validé par un expert comptable. Vous ne pouvez pas le valider. Bref, ça c'était la minute finance et comptabilité. Très chiant. Je vous le confirme. Mais encore une fois, vous le savez, si vous me suivez, vous savez que ce bilan est très important pour moi cette année. Parce que je l'attends avec, je ne sais même plus, de la patience. Je pense qu'on est au-delà de l'impatience. On est presque à l'hystérie. Je n'en peux plus d'attendre. Je pense que ça fait trois ans d'arriver à ce moment-là. Après, sans trop en dire peut-être que je n'arriverai pas à faire plus. Parce qu'encore une fois, les établissements bancaires et les organismes financiers vont encore mettre des bâtons dans les roues. Mais en principe, aux dernières nouvelles, c'est ce bilan-là qui va faire que peut-être débloquer tous les projets qu'on a en tête et qu'on prévoit depuis plus de trois ans. Pour certains projets, ça fait des années, presque dix ans qu'on les a en tête. C'est extrêmement long. C'est peut-être ce bilan-là qui va faire tout décanter et tout démarrer. Donc, imaginez-vous des projets de dix ans. Peut-être que dans quelques semaines, on va avoir enfin les feux verts. Donc, je pense que vous comprendrez pourquoi j'en suis à la limite de l'hystérie. Et que je vous saoule, en fait, dans chacune de mes vidéos, dès que je vous parle un peu de mon boulot, je vous parle forcément de mon bilan en ce moment. On a pris un petit peu de retard pour le faire parce qu'encore une fois, il y a eu les vacances scolaires. Et je précise, il n'y a que mon mari qui le fait. Il est comptable de base de formation. Donc, c'est lui qui le fait lui seul. Moi, je n'interviens pas, je l'aide pour rassembler les documents, tout ce qu'il faut. Mais concrètement, saisir et enregistrer, il le fait tout seul. Et puis, pendant les vacances, on a profité avec nos enfants. Donc, forcément, on a perdu un peu de temps. Et puis, pour la petite histoire aussi, mon mari vient de subir une petite opération chirurgicale. Rien de grave, vous inquiétez pas. C'est tout à fait bénin, rien de méchant qui était programmé de longue date. Mais du coup, là, on va dire qu'il est en combats l'essence. Donc, il a eu quelques jours pour se reposer, puisqu'il a quand même eu une anesthésie générale. Donc, il a dû se reposer et se remettre un petit peu. Bon, il n'est pas encore tout à fait remis, puisqu'il est censé être en convalescence pendant moins, minimum 15 jours. Et là, à l'heure où je vous parle, ça fait 6 jours. Ouais, c'est ça, ça fait 6 jours. 5-6 jours. Donc, on va dire que je lui mets un petit peu la pression. Il se repose. Mais je lui dis, écoute, continue d'avancer sur le bilan, s'il te plaît, parce que, bon... Bref, ça devient long pour moi. Et pour la petite aparté, même notre expert comptable nous relance un petit peu. Sauf que, bref, ils ne savent pas à quoi ils vont s'attendre. Qu'une fois que ça sera à leur tour, je ne vais pas les louper non plus. Bref, je me vengerai en temps et en heure. Ça, c'est encore autre chose. Mais je me tais, je ne dis rien. Je les laisse me saouler pour l'instant. Mais quand l'heure viendra, c'est moi qui vais être très saoulante. Très, très, très saoulante. Je vais tellement les coller qu'ils auront l'impression que je suis devenue leur hombon. Vous voyez leur genre, le genre. Et je suis plutôt punacée et tenace de ce côté-là. Je suis patiente. Je ne dis rien. Au moment venu, je vais les saquer. Bref. Donc voilà, en ce moment, on est vraiment partagé entre le calme avant la tempête. Puisqu'encore une fois, nous sommes en période creuse. Donc, on n'est pas forcément en prestation même. Mais on passe beaucoup de temps à la maison. Faire la paperasse. Faire de l'administratif. À gérer les enfants. Et là, particulièrement depuis ces derniers jours dernières semaines, on enchaîne les rendez-vous clients. Et les rendez-vous préparatoires pour les prestations à venir pour cette saison. Et notamment les achats. On commence à faire certains achats au fur et à mesure pour les prestations. Parce que ça va être, je vais dire un exemple tout bête, mais des serviettes de table, certaines quantités qui nous manquent. Ou fabriquer certaines choses. Là, on sait que d'ici la fin du mois, on va devoir faire du nettoyage de notre stock. Donc, tout notre mobilier, notre matériel, c'est avec le ménage de printemps. Chaque année, on nettoie un bon coup. Bon, ben voilà, là, ça va être le cas. Ça va être marrant. Mais forcément, à chaque fois, c'est rythmé aussi par notre vie de famille. Entre les vacances scolaires, les week-ends. Puis, voilà, mon mari qui a été opéré. Donc, forcément, ça prend un petit peu de temps. Et puis, justement, c'est une période non plus calme, mais aussi propice pour moi. Pour justement, prendre du temps pour moi, comme je vous l'ai expliqué. Apprendre à faire certaines activités toutes bêtes, mais prendre du temps pour moi. Je vais vous montrer, par exemple, quelque chose que je fais. Alors, ce n'est pas hyper original. Je sais que surtout dans l'ASMR, c'est un peu verreux. Alors, attendez, je vais prendre un livre. Je vais prendre celui-là, le premier temps. Je fais du coloriage aux numéros. Alors, là, j'ai ce modèle-là. En fait, j'aime bien ces livres-là. C'est les classiques Disney. Alors, ce n'est pas un tome. Là, ici, j'ai le tome 4. Et j'aime bien faire ça. Et en fait, c'est tout bête. Ça a commencé parce qu'on a acheté des 100 numéros pour ma fille. Il y a de ça peut-être 2-3 ans. Quand elle a commencé à prendre un colorier. Et en fait, on lui a acheté des 100 numéros pour qu'elle apprenne à ne pas dépasser. Vous voyez ? Pour bien faire les livres. Parce que c'est le principe, les 100 numéros. Et en en achetant, on a découvert qu'il y avait des albums pour adultes. Donc, ce genre-là. Et ça m'a toujours plu de dessiner. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? On en a acheté un pour nous deux, mon mari et moi. Et en fait, je suis tombée dedans complètement comme une gamine. Vous voyez, par exemple, ça donne ça. Donc, ça, c'est le modèle que j'ai terminé hier soir. Si je me trompe pas. Je suis plutôt fière du résultat. C'est plutôt bon. Donc, là, ici, c'est les grands classiques. Donc, à la fin. Si vous ne connaissez pas le principe. En fait, à la fin, vous avez... Vous avez les modèles. Vous voyez ? Donc, vous choisissez par rapport à la... Au modèle qui vous plaît. Vous avez le numéro de la page en dessous. Et vous retournez, vous allez donc à la page correspondante dans les dessins. Et vous le désirez. Vous avez peut-être pensé parfois à vous faire une vidéo où je vous montrer à faire un dessin en direct avec vous. Mais je sais que c'est déjà vu et revu sur les chaînes ASMR. Mais je sais que vous aimez quand je parle. Donc, l'idée, c'était aussi de parler en même temps pour vous montrer un peu la méthode. Comment je procède, comment je procède, etc. Parce que je sais qu'on a chacun nos méthodes. Il y en a, ils préfèrent faire au feutre. D'autres, au crayon de couleur. Moi, personnellement, je préfère le feutre. Là, vous voyez ici, je suis là. Les princesses Disney. Alors, celui-là, je l'ai acheté. C'est aussi pour ma fille. Parce qu'il faut savoir que ma fille le surveille scrupuleusement tous les dessins que je fais. Et à chaque fois que je termine un dessin, dès que je terminais le recto verso, je lui découpe et je lui accroche dans sa chambre comme un poster. Comme ça, elle est contente. Là, vous voyez, j'ai fait Ariel et Belle. Mais à chaque fois, j'attends d'être, comment dire, d'avoir fait les recto verso. Là, je viens de terminer Diana aussi. C'est beau, hein ? J'aime bien, je suis plutôt contente. Et j'ai même acheté les créatures fantastiques. Donc là, vous avez... Il y a un petit peu de tout, hein, là, pour le coup. Vous avez des fées. Oui, je sais pas si vous voyez bien. C'est toutes les créatures fantastiques. C'est pas forcément que les méchants. C'est toutes les créatures fantastiques. Voilà. Autant dire que j'ai de quoi faire. J'ai trois albums qui sont à peine entamés, donc j'ai de quoi faire. Et j'utilise... Alors, si jamais ça vous intéresse, je vous ai rapporté aussi ma boîte de feutres que j'utilise. J'utilise celle-ci. Alors, c'est la marque Stedler. Et en fait, ce que j'aime, c'est que ce sont des feutres. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choix. Il y a énormément de gammes de couleurs. Alors, elles sont dans le désordre. Forcément, j'ai tout mis à l'envers. Mais c'est bien trié. Et c'est en double mine. Je vais vous montrer, par exemple. Je vais prendre un wasard. Vous avez donc la mine très fine et la mine plus large. Je vais vous montrer. Vous voyez ? Donc, pour les détails, quand vous avez vraiment des petits traits ou des petits détails à remplir, c'est impeccable. Et après, vous avez ça. Le gros pour remplir. Alors, c'est un de mémoire. Je ne pense pas que ça se trouve ailleurs que là-bas. J'ai acheté ce paquet-là chez Cultura. Et je ne sais plus si ce n'est pas 25 euros ou 29 euros. 24 quelque chose ou 29 quelque chose. J'arrondis, bien sûr. J'ai un doute. Mais bon, pour 72 feutres, ça reste eux. Et sachant que c'est double mine, c'est... Voilà. Parce que du coup, depuis quelques jours, seulement quelques jours, je me suis inscrite sur les groupes Facebook. Des heures créatives où, en fait, il n'y a que ça. Alors, soit c'est du diamond painting. Vous savez, les petits brillants qu'on colle. Bon, ma fille aussi, elle aime bien. Ou alors, c'est ça. Et en fait, chacun, tous les jours, il envoie des photos des gens qui mettent... Des abonnés qui mettent leur dessin. Et c'est là, comme ça, qu'on voit. Il y en a même avec des crayons de couleur ou des feutres. Ils font des trucs incroyables, incroyables. Parce qu'ils vont au-delà du modèle. Ils utilisent la même couleur. Mais parfois, ils font un panaché. Ou une couleur diffusée plus claire ou plus... Enfin, c'est magnifique. Et souvent, il y en a. Et aussi, ils partagent les feutres qu'ils utilisent. Et ils parlent beaucoup des feutres de chez Action. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais a priori, c'est plus ou moins la même gamme de prix. Que ce que j'ai acheté. Bon, il faudrait que j'essaye. Parce que j'avoue que... Autant c'est super, j'ai plein de choix de couleurs. Autant il y a des couleurs qui sont complètement traîtres. C'est-à-dire que... Je vais vous prendre deux exemples. À force d'avoir manipulé, je sais que, par exemple... Je fais attention de ne pas faire le bruit trop fort. Cette couleur-là, qui est censée être la couleur de la peau. Couleur chair. Vous voyez, la mine, ce n'est pas du clair couleur peau. Ça va faire un marron. Alors que le capuchon, c'est couleur peau. Donc, pour faire le visage, les mains, je suis censée utiliser ça. Et en fait, pas du tout. Ou j'ai un autre exemple. Ou j'ai un bleu clair, un bleu azur. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Voilà, c'est un bleu très clair. Et bien, si je l'ouvre, vous le voyez, il fait vert. Donc, je suis dégoûtée parce que, maintenant, je le sais, à force d'avoir découvert. Mais au début, quand vous utilisez une couleur, en vous disant, en vous référant au capuchon. Et après, quand vous le mettez sur votre dessin et ce n'est pas du tout le même endu, et là, vous dites... Merde, ça m'a gâché mon dessin parce que ce n'est pas la bonne couleur. Et vous vous êtes dégoûtée. Parce que souvent, en plus, c'est en dernière étape. Ce n'est jamais au tout début. Votre dessin, il est nickel. Vous avez fait attention à ne pas faire de mouvement de coup de crayon. Et là, vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne couleur. Donc, du coup, j'en reviens au bon vieux basique. Alors, attention. Attention, la relique. C'est le sachet de feutre qui était à moi auparavant. Mais maintenant, c'est devenu le sac à feutre de mes enfants. On dit coloris à la maison. On voit le carnage, de toute façon. Mais du coup, il y a toutes les vieilles reliques de mes feutres. Et alors, c'est les bons vieux feutres biques. Vous voyez, comme ceci. Qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Et eux, pour le coup, ils me sauvent la mise. C'est parce qu'effectivement, quand je dois faire la couleur chair, j'utilise celui-ci parce qu'il me fait bien la couleur chair. Mais ce qui est chiant, et ça, c'est pour petits détails, quand on colorie, comme c'est des petites mines, on voit un peu plus le coup de crayon, les traits de feutre. Et même avec une technique où on repasse une deuxième fois dessus, du coup, c'est trop liquide. Et le papier est un petit peu trop granulé. Vous voyez le genre ? Enfin bref, là, on est dans le détail, dans le monde du coloriage. Ok. Mais en ce moment, voilà, je... En fait, ça fait, donc, je pense deux ans que je me suis acheté ce livre-là. Et parfois, ça va rester, c'est toujours sur mon rebord d'accoudoir. De mon côté du fauteuil. Parce que dans le fauteuil, on a chacun sa place. Donc, de mon côté du fauteuil, c'est posé sur mon accoudoir. Et j'ai toujours à disposition, bien rangé. Parfois, pendant des mois et des mois, je ne vais plus y toucher. Limite, ça prend la poussière. Et puis, parfois, pendant un mois, je ne vais plus arrêter. Tous les soirs, tous les soirs. Et si vous en faites ça ou du diamond painting, vous allez vite comprendre, c'est hyper addictif. Une fois que vous commencez, vous avez du mal à vous arrêter. même en ayant terminé votre dessin, vous n'en enchaînez un. Et combien de fois je fais ça le soir, devant la télé, on regarde un film ou une émission en même temps. Je vais y aller dans le temps. Et combien de fois je continue. Parfois, il est passé minuit. Et je me dis, mince, et en fait, je n'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de continuer. Mais je me dis, ouais, mais attends, il est passé minuit, demain, tu te lèves tôt. Ce qui explique aussi que je sois cernée et que j'ai l'air un peu fatiguée. Parce qu'en fait, je vous dis ça, ça fait deux jours que j'ai fait le constat. Je me dis, ouais, mais attends, ma grande, en ce moment, tu te plains, t'es fatiguée, tu ne comprends pas pourquoi. En même temps, tu te lèves tôt et tu te couches très tard. Il y a forcément un lien de cause à effet, tu vois. La mâche, elle ne percute pas. Elle se plaint d'être fatiguée, mais elle ne percute pas que tu te couches tard, tu te lèves tôt. À un moment donné, t'as peut-être un manque de sommeil. Je dis ça, je ne dis rien. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave parce que, voilà, c'est ma façon à moi en ce moment de prendre du temps pour moi, voilà, de me détendre. Et ça me fait beaucoup de bien. En général, on dit que c'est de l'art-thérapie parce que c'est un peu comme l'ASMR, ça détend, ça occupe l'esprit, ça fait du bien et j'avoue que ça me fait beaucoup de bien. Voilà, là en ce moment, je suis en plein temps. Si ça se trouve, d'ici quelques jours, quelques semaines, je vais m'arrêter, encore une fois, pour plusieurs mois. Je ne sais pas. Mais en attendant, j'en profite, j'en fais plein, je suis contente. Après, si toutefois, vous vous dites, tiens, ouais, ça pourrait être sympa une vidéo ou en plan... Alors, de face, je ne sais pas trop parce que l'idée, c'est que vous voyez le dessin. Mais soit je dessine face caméra, donc vous ne voyez pas forcément mon dessin, mais au moins, je ne vois pas... L'idée, c'est que je ne vous raconte un peu ma méthode de dessin et que je parle de choses et d'autres comme d'habitude puisque je dérive toujours ou alors que je filme en... avec en plan mon dessin comme ça, je vous raconte mon blabla et que je vous parle de ma méthode. Dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait vous plaire parce qu'encore une fois, en ce moment, j'attends des trucs. Il y a des choses qui vous plaisent bien et d'autres un peu moins, c'est normal. Mais dites-moi parce que, comme je l'expliquais, des idées de vidéos en fait, j'en ai mais parfois, je sais que ce n'est pas forcément votre dada, votre truc. Les lectures, je j'ai des appelées mais pas forcément à tout le monde. Les vidéos culturelles, ça dépend le sujet abordé. J'ai des idées de sujets mais c'est parfois des sujets très précis donc je ne sais pas si ça pourrait vous plaire. Je vais vous donner des exemples comme ça. Du coup, on va faire un petit sondage et vous me dites oui et vous me dites non. Ça me permet de savoir est-ce que ça vaut le coup que je fasse la vidéo ou pas ? Alors après, il faut que ce soit des sujets qui me concernent puisque forcément, il faut que je n'aime pas parler de sujets que je ne maîtrise pas parce que je ne veux pas parler pour rien dire, vous voyez. Mais par exemple, dans les sujets que je peux maîtriser, j'avais envie de faire une vidéo culturelle un peu du genre tiffée sur, vous voyez, un peu le même principe, sur la gémélité. Forcément. Et étant maman de jumeaux, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça parce que ça reste quand même des cas, des choses rares. À la fois, c'est courant et à la fois, ça reste assez exceptionnel. Mais dans sa globalité, c'est-à-dire que je ne peux parler que de la grossesse ou de l'accouchement, mais les origines, comment ça vient, la différenciation, même le comportement des jumeaux. Moi, je suis en plein dedans. J'ai mes fils qui ont plus de 3 ans. Ils ont beau être jumeaux, ils ont tous les deux des caractères et des comportements bien différents. Donc bref, est-ce que ça pourrait vous plaire ? Et après, dans un autre délire, j'ai envie de dire, un sujet un peu plus culturel au niveau de la santé parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez parler et qui me concerne, hélas, c'est moins marrant. C'est au niveau des maladies, ce qu'on appelle auto-immunes et là, pas précisément sur la thyroïde. Si ça se trouve, j'ai une grosse crampe. Alex, c'est ce sujet-là. Mais comme je suis concernée, forcément, je sais des choses et parfois, à tort, on se dit, ah bah tiens, telle personne, elle doit avoir une thyroïde, un problème de thyroïde parce qu'elle a un gros goût ou autre et alors que pas du tout, ça n'a absolument rien à voir et à l'inverse, il y a des personnes souvent de thyroïde et on ne le croirait pas du tout. Mais moi, du coup, qui suis atteinte, j'aime pas ce mot-là, mais donc, de cette maladie auto-immune qui est autre que la thyroïde d'Hashimoto. En fait, c'est en se renseignant qu'on se rend compte que d'où ça vient, les effets que ça provoque, les handicaps avec des pincettes, je mets ça, que ça peut générer dans la vie de tous les jours. Ça peut aussi vous permettre de comprendre le comportement. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, famille ou amie qui est sujet à ça, vous allez peut-être aussi plus comprendre pourquoi tel jour cette personne a tel comportement ou tel questionnement ou tel raisonnement parce que forcément, c'est des choses qu'on ne parle pas tous les jours et on ne saoule pas tous les jours avec ça, mais on a forcément comment dire, la thyroïde, chaque jour, vient nous emmerder pour quelque chose. Ça peut être dans l'humeur, ça peut être dans le comportement, ça peut être physiquement. Enfin bref, dites-moi en commentaire si pour l'instant ces deux idées-là pourraient vous plaire. encore une fois, l'idée ça serait, même si ce n'est pas forcément le sujet, l'idée c'est d'entendre ma voix, vous détendre, peut-être apprendre des trucs par la même occasion. L'idée on est dans le... c'est pas dans... l'idée c'est pas vous parler de vous référer à moi uniquement, on est d'accord, c'est pas parce que ça me concerne et parce que je suis bien placée pour le parler que je vais tourner autour de moi. L'idée ça serait de tourner la vidéo dans le sens d'y fait, voilà, vous voyez, fait à savoir sur tel sujet. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc dites-moi en commentaire si ça pourrait vous plaire. Après j'ai bien sûr toujours des idées de vidéos sur celle, la série que j'ai lancée, celle qui murmurait sur la vie de... Donc c'est vrai que ces derniers temps je me suis consacrée sur la famille royale britannique puisque encore une fois je le rappelle, je suis une grande fan. j'ai fait sur la reine d'Angleterre en liste d'hommage lors de son décès pour ses funérailles, j'ai fait Lady Diana, je ne pouvais pas la louper et je le dis, je le spoil, la prochaine vidéo sur ce sujet ça va être sur Catherine Middleton. Voilà, comme ça je fais les trois dames mais parce que au-delà du fait que je suis fan de la famille royale d'Angleterre, je sais que je le comprends tout à fait, je le conçois. que ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde et tasse de thé d'Angleterre, je ne sais même pas l'exprimer mais je le conçois que ce n'est pas le sujet que tout le monde préfère mais c'est surtout qu'au-delà du symbole c'est comment dire le charisme et la personnalité que dégageaient ces femmes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La reine d'Angleterre elle a quand même eu un sacré vécu une sacrée personnalité et elle mérite qu'on la mentionne et qu'on la prenne à titre d'exemple pour certaines choses. Maintenant, géopolitique, on s'en tape mais au moins pour ça. Lady Diana, pareil. Et du coup, Kate Middleton, princesse de Galles, ex-duchesse de Cambridge. Eh oui, je suis inconnable, on en reviendra. Mais parce que pareil, je trouve que c'est une femme à prendre en exemple dans la vie de tous les jours que ça soit en termes de style de vie, de droiture, de charisme. Voilà. C'est des femmes modèles pour moi à prendre en exemple. Encore une fois, c'est pas pour le délire uniquement famille royale. Là, je croyais que je reste dans la catégorie famille royale britannique mais c'est uniquement pour leur modèle de personnalité. Je vous avais demandé donc s'il y a des personnalités que vous aimeriez. j'avais en tête, je sais qu'on me l'a demandé, Frida Kahlo. Effectivement, c'est une femme à suivre en exemple et je pense que je ferai un sujet sur elle. Je vais penser également à Marilyn Monroe parce que je ne suis pas forcément calée sur le sujet mais j'ai cru comprendre que c'est une femme qui en avait quand même pas mal bavé dans sa vie et qui méritait qu'on en fasse un sujet. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en donner. Ça peut être femme comme homme, attention, ou enfant. Ça peut être n'importe quelle personnalité. C'est juste voilà, j'aime bien l'idée de cette série de parler d'une personnalité qui inspire et qui mérite en bien, en tout cas, qui mérite en bien d'être qu'on n'oublie pas ses mémoires. Peu importe qu'elles soient encore vivantes ou malheureusement décédées, il faut perpétuer ce souvenir-là. Voilà, un peu comme dans le film Coco. Il ne faut pas les oublier ces gens-là. Même s'ils sont morts depuis des années, il ne faut pas les oublier. Voilà. Et justement, je vous parlais donc du fait que j'étais fan. Il y a autre chose sur lequel je suis fan. Je l'ai déjà mentionné. Mais encore une fois, pour les nouveaux abonnés, sachez-le, c'est une particularité à savoir chez moi. Alors, si vous êtes fan également, peut-être que ceci va vous donner un indice. Alors, si vous ne savez, vous n'êtes pas du tout fan, vous allez vous dire oui, c'est un pop. Oui, mais c'est le pop de qui ? En fait, je suis hyper fière. Je suis hyper fière. Et si vous êtes fan, vous devez forcément comprendre pourquoi je suis fière. Il s'agit du pop du personnage de Sir Arthur Pendragon. Arthur comme le chevalier de la table ronde. Et donc, là, c'est le pop du personnage d'Arthur de Alexandre Astier pour la série Camelot. Camelot, Camelot. Je suis une fan de la première heure. C'est vraiment le cas. Je suis fan depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2003, 2004, du jour où ils ont diffusé le premier épisode en remplacement de la série Caméra Café. Et alors, là, pour les plus jeunes, si vous ne me suivez pas du tout, je suis désolée. Ça fait vieillir ce que je dis, mais c'est la vérité. C'était dans les années 2000, 98, jusqu'aux années 2000. Bref, il y avait la série Caméra Café sur M6 en prime time sur des petits programmes courts et suivi. On a suivi Camelot et j'ai, dès les premiers épisodes, adhéré. Avec mon papa, on a adhéré. Et depuis, je suis une fan inconditionnelle. Alors, pas forcément des BD parce que je ne suis pas lectrice de BD mais je suis une fan des séries, du film, de l'actualité. Enfin, je suis même une fan d'Alexandre Astier en soi-même que moi, je considère comme un génie. C'est quelqu'un de très intelligent et c'est un maître. Voilà, c'est un maître en la matière. Donc voilà. Et donc, pour la petite anecdote, c'est un fan compop, fan compop, fan compop, un pop. Et c'est le premier personnage de fiction française qui est créé en pop. Et ouais, première création française. Et donc, en fait, là, on le voit, c'est le Arthur du film. C'est Arthur Pendragon qui revient en tant que héros. Et donc, il a été annoncé en février avec une pré-réservation et il est sorti le 4 mars. Et donc, je l'ai pré-réservé, je l'ai pré-commandé et je l'ai... J'ai été le chercher le 4 mars. Si vous êtes fan et que vous n'avez pas eu l'info, sachez-le. Donc maintenant, il est disponible puisqu'il est sorti à la FNAC. Dans toutes les bonnes FNAC de votre région, vous allez avoir le pop d'Alexandre Astier s'il est encore disponible. Donc voilà, ça c'était ma petite fierté. Il fallait que je vous le montre. J'étais... Je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Ensuite, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des prochaines semaines à venir. Donc là, ce mois-ci, on reprend tout doucement mais vraiment mollo, 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 mollo. On reprend tout doucement. Quelques prestations de locations par-ci, par-là. Le but, je pense que vous l'avez deviné dans le mille, le but, c'est de terminer une bonne fois pour toutes conclure notre bilan fiscal pour ensuite enquiller sur nos projets et je pense que les prochaines vidéos blabla, soit elles risquent d'être hyper, c'est même plus enthousiaste, ça va être de l'euphorie si jamais c'est validé. Vous ne me verrez jamais dans un état d'excitation comme ça. Je vous le dis vous-même déjà maintenant. Je vais être dans un état ça va être très compliqué pour moi de rester en mode ASMR chuchoter. Je pense que je risque de vous faire cette vidéo en soft-boken parce que je n'arriverai pas à chuchoter et être calme. Vous le voyez, de toute façon, j'ai du mal à faire des vidéos chuchotées lentes. J'ai toujours un rythme de débit de parole rapide. Ou alors, effet qui se coule, je risquerai d'être avec un moral dans les chaussettes au bord du gouffre en mode déprime parce qu'encore une fois on aura eu un refus ou on aura eu une galère et je risque de ne pas être joisse. Je risque de ne pas être de bonne humeur, de ne pas être très contente. On va voir. Alors, je ne sais pas dans combien de temps parce qu'encore une fois ça ne dépend pas de moi. Ça va dépendre d'abord de mon mari qui termine. de mon expert comptable qui se mêle les fesses qui bouge le peau botin aussi et pas que sur un vélo éthique. Et ensuite, ça va dépendre des délais et des rendez-vous qu'on va prendre avec notre banquier, mon cher banquier. Là aussi, pour les nouveaux, sachez que je ne suis pas en bons termes avec les banques polies, mais je ne les supporte pas. Je ne supporte pas les banques. Je suis désolée s'il y a des banquiers parmi vous, mais je sais que encore une fois, ça ne dépend pas des conseillers, quoique pour certains, si. Mais moi, le système bancaire qui fait galérer les entreprises, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en ai moins. Bref. Mais dans les prochaines semaines, on va surtout s'atteler à ça et on a déjà prévu au mois d'avril, donc déjà, on va beaucoup travailler au mois d'avril, ce qui est chouette, mais on a déjà également prévu de passer des moments famille, des moments de vacances parce que, comme vous le savez, notre travail est saisonnier, on va entamer la saison et une fois que les vacances d'avril vont passer, on va être à un rythme acharné, déchaîné, intense. De toute façon, si vous regardez mes précédentes vidéos, c'est tourné en plein printemps, on était à chaque fois, je vous dis, en ce moment, mais on est au bout du bout du rouleau parce qu'on a un rythme très intense de travail, ce qui est bien, on ne va pas se plaindre, mais c'est fatiguant. Et ce qui annonce également que quand je reprends la saison, je fais un petit peu moins de vidéos, mon rythme ralentit parce que forcément, je n'ai plus le temps, je ne peux pas faire du travail, m'occuper de ma famille et faire des vidéos à la fois. Donc, c'est un peu plus rien dit. On a essayé de refaire un peu comme l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué qu'au mois de mai, on avait été passer quelques jours à Center Parcs, on a renouvelé ça, donc on a déjà réservé. On part quatre jours à Center Parcs début avril, au même que l'année dernière parce qu'on avait vraiment adoré, ça nous avait fait un énorme bien, un bien fou, les enfants avaient adoré. Bon, là, c'est plus tôt, c'est en avril, il n'est pas en mai, donc on espère que la météo sera là puisque l'année dernière, il faisait déjà très beau, on était dans les prémices de la canicule, mais donc là, on espère qu'il fera beau. Entre temps, on va travailler et puis fin avril, on va passer quelques jours avec ma maman dans la somme du côté de Forma. Forma, c'est un endroit qu'on aime aller parce que c'est un bel endroit, c'est ressourçant au bord de la mer, ça fait du bien et donc là, on a l'occasion cette année d'aller passer quelques jours avec ma maman là-bas, bref, sans rentrer dans les détails mais eux tous ensemble et il y aura ma maman, il y aura ma belle-maman, il y aura ma belle-sœur avec les cousins-cousines donc mes enfants se réjouissent déjà énormément de passer du temps avec leurs cousins-cousines et leurs deux grands-mères donc on a déjà organisé et prévu un bon mois d'avril, je croise les doigts vraiment pour que le temps soit là avec nous parce que si tout se passe bien, on a prévu vraiment de bien profiter en famille et de se ressourcer avant le grand rush l'année dernière on avait fait un week-end à Disney bon bah là cette année autant dire qu'on s'est mort puisque si vous-même vous vous êtes déjà renseigné vous savez que les tarifs chez Disneyland ils ont pété un plomb chez Mickey les tarifs c'est inabordable et pourtant le parc le pire c'est que le parc est toujours plein mais là aujourd'hui c'est devenu hors budget surtout pour une famille comme nous on est cinq c'est hors budget et donc on s'était dit bah on aimerait bien passer un week-end chez Astérix au parc Astérix sachant mes fils surtout mes enfants mes fils en ce moment sont très 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 branchés donc c'est pas plus mal et pour la petite histoire on voulait enchaîner le même week-end donc passer quatre jours chez Thunder Parcs et profiter de remonter d'être sur la route pour passer un week-end chez Astérix mais pas de bol on s'en est rendu compte en voulant réserver on s'est rendu compte que le week-end on voulait y aller ça tombait le week-end d'ouverture sachant que nous comment 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 ça se passait je sais plus mais il y avait en fait un jour de battement on y allait soit du lundi au jeudi soit du mardi au vendredi on voulait arriver vendredi soir pour dormir sur place mais en fait ça ouvrait que le samedi donc les hôtels n'étaient pas encore ouvertes la saison n'était pas encore ouverte et donc on s'est dit c'est dommage parce que ça nous fait remonter chez nous dans les hauts de France pour le lendemain redescendre dans la région parisienne c'est nul ça nous faisait perdre beaucoup de temps et de l'argent à chaque fois sur les frais itinéraires donc pour l'instant on n'a pas réservé parce qu'on s'est dit on verra bien mais en principe c'est prévu qu'on se bloque un week-end au parc Astérix donc maintenant ça peut être en mai ça peut être en avril on verra bien ça peut être en juin mais on verra bien mais en principe c'est ce qu'on a prévu donc on va passer les prochaines semaines de Bonne Semaine en Perspective et maintenant comme je vous disais il y a certains trucs où soit je vais avoir la banane et la patate mais de chez patate soit ça va être un petit peu plus grand qu'est-ce mais ça seul l'avenir nous le dira on verra bien les amis on verra bien les prochaines vidéos blabla sur quel temps ça va être lancé de toute façon vous le verrez à ma tête je pense voilà et bien écoutez moi qui croyais ne pas avoir grand chose à vous dire et qui avait peur que ça soit une vidéo courte bah manifestement non encore une fois c'est pas des sujets de ouf je sais pas j'ai jamais des des trucs grandioses un jour qui sait j'aimerais bien vous annoncer des super nouvelles mais encore une fois elle l'avenir nous le dira mais j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu comme vous savez comme d'habitude en vous racontant ma petite vie le but c'est de par ma voix le timbre de ma voix et même si je parle un peu vite c'est de vous détendre de vous apaiser de vous changer les idées et de vous amuser de vous faire rire par mes petites bêtises et si par la même occasion vous arrivez à vous assoupir et à vous endormir bah j'ai tout gagné c'est le but pour moi c'est de vous détendre juste juste comme ça tout simplement n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si ça vous a plu si je vous ai fait rire si je vous ai peut-être gassé bon ça on aime jamais trop se l'entendre dire mais il n'y a pas de problème du moment que c'est constructif il n'y a pas de problème mais en tout cas je compte sur vous pour toujours commenter de manière si gentille mes vidéos de mettre des j'aime et de vous abonner si ce n'est pas encore fait moi je vous dis j'espère à très vite encore une fois comme vous le savez ce n'est jamais calculer mes sorties de vidéos parfois c'est une par semaine parfois deux puis parfois une toutes les deux semaines je n'ai jamais deux jours de sorties sachez-le c'est toujours selon mon timing à la maison mais donc quoi qu'il en soit je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous ciao abonnez-vous abonnez-vous